Bonsoir chers piments, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bienvenue dans la grande édition. Dans Pepe et Course, cette semaine, la fée du cash, Fatime Touré a posé sa baguette magique sur M. Esso Martial qui a été ravi de se faire rembourser la totalité de ses achats. Regardez. Oui, ça c'est pour moi. Oui, c'est du parfum. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette marque-là spécialement ? Non, il y a longtemps que j'utilise cette marque, depuis le lycée. Depuis le lycée, vous utilisez cette marque-là ? Oui, oui. Oui, oui. Et c'est bon ? C'est très bon, oui, oui. C'est très bon. Donc tout ça, ça vous a coûté combien ? Je veux 50 000. 50 000 francs. Alors monsieur, aujourd'hui, Pepe Course a décidé de vous offrir un petit cadeau. C'est un gros cadeau. Ah voilà, c'est un gros cadeau parce que Pepe Course, aujourd'hui, on a décidé de vraiment vous mettre dans la joie. Alors aujourd'hui, Pepe Course décide de vous rembourser l'intégralité de vos achats. La somme de 50 000 francs. Vous voyez mes jolis biais verts, bien dressés. Comme ça. Eh bien, tout ça, c'est pour vous, hein. Tout ça ? Tout ça, c'est pour vous. Vous pouvez compter, allez-y. C'est sans crainte. 10, 20, 25, 30, 35, 40. 50 000. Ce samedi, dans Pepe Nouchi, il était question de la fête de Ramadan. Les supermarchés et glaciers sont généralement bondés lors de cette fête. Et la morozagne y était pour tâter le terrain. Dans le supermarché, tu sais qu'il y a du monde. pour venir regarder les trucs. Il y a des belles choses, à prendre des belles photos. Mais comme il y a des belles goûts aussi, je viens vous déprendre les poignées. La ville de Boaké a été choisie pour célébrer la journée de la danse. Tous les acteurs locaux de cet art étaient présents afin de valoriser leur passion et Paris Cochet lancé un appel aux autorités compétentes pour faire évoluer ce secteur. Si Boaké a été choisi pour célébrer la journée internationale de la danse, cela émane de la volonté des cerveaux de la danse du pays. Mais cela aussi est une manière pour eux de revenir à la source car c'est à Boaké qu'a eu lieu le premier ballet national du pays. Nous avons reçu sur le plateau de Pépéculte ce lundi le disciple du prophète Kaku Philippe. S'agissant du thème de la gestion des finances dans un couple, le pasteur Benjamin Akobe affirme que selon la révélation reçue par le prophète Kaku Philippe, toutes les charges reviennent à l'homme. Dans Genèse 2, 24, il est dit que l'homme qui tira son père et sa mère et les deux vont s'unir et former une seule chair. Et toujours selon l'ordre divin, c'est l'homme qui est le chef de la famille. A Béoumi, l'équipe de Pepe News a assisté à la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés initiée par le ministère de l'hygiène publique. Et du côté de Dabakala, Sanforé Awa profite de la saison des noix de cajou et d'Anacard pour s'essayer à une autre activité. Depuis le 25 avril dernier, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a procédé au lancement d'une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Dabakala, 80 km de Katula, voici la mère Sanforé Awa, mère de deux enfants. En temps normal, c'est une vendeuse à tickets poissons. Mais Dio, quand Dabakala arrive, elle troque la tête de poissons contre la noix de cajou. Concernant Pepe Love, le concours pour gagner un voyage à Dubaï a été lancé ce 15 mai. Ne manquez pas cette occasion en or de passer 5 jours dans un magnifique hôtel à Dubaï. La question du soir, quel est le nom du pasteur cité dans Pepe Culte ? Merci cher piment de votre attention. On se dit à demain pour Pepe News.